bonjour tout le monde c'est alicia bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je souhaite vous montrer les étapes pour détartrer la machine cities ça fait six mois que je l'ai et contrairement à la vertu haut elle n'indique pas par un code couleur qu'il est temps de faire le détartrage mais je remarque depuis quelques jours que quand je me fais couler le café du matin ça coule vraiment très faible alors je me suis dit certainement qu'il est temps de la détartrer un peu puis au bout de six mois c'est normal de le faire justement nespresso recommande de le faire deux fois par an alors c'est parti vous aurez besoin donc d'un bol d'un récipient d'une contenance d'un litre et de ce produit à détartrage ça vous pouvez l'acheter sur le site de nespresso vous achetez c'est un lot de deux sachets et vous êtes tranquille pour un an ou alors six mois et deux cafetières j'ai allumé ma machine je m'assure que j'ai pas oublié deux capsules donc non c'est bon je referme et dans le réservoir à eau qui est d'une contenance d'un litre je vais la remplir à moitié donc j'y mets 500 millilitres dans le réservoir ainsi que la totalité j'ai pas de ciseaux je peux me donner un ciseau s'il te plaît et few moments later donc j'ouvre et j'y verse la totalité du produit alors faire attention parce que c'est un produit qui est corrosif donc je vais poser sur la plaque en verre voilà on a 500 millilitres d'eau et le produit à détartrage qui est de 100 millilitres je remets mon réservoir en place tout rose alors pour entrer en mode détartrage il faut appuyer une fois que les lumières sont vertes et ne clignotent plus il faut appuyer pendant trois secondes simultanément sur les deux boutons 1 2 3 là elle se met à clignoter rapidement ça veut dire qu'on est rentré dans le mode détartrage il est temps de mettre maintenant mon récipient et j'appuie sur le grand café bon ça sent pas bon ça doit être le produit ça détartrage j'aime pas l'odeur mais bon après de toute façon il ne faut pas s'inquiéter je ferai un rinçage n'empêche que le réservoir il se vide rapidement de la même après on n'avait que 500 millilitres enfin 600 millilitres en tout entre l'eau et le produit à détartrage ça y est la machine a pris tout le réservoir donc maintenant ce que je vais faire je prends le réservoir et je vais le remplir à nouveau du contenu de mon récipient en espérant de ne pas faire trop de bêtises je remets en place mon récipient et je remets en place le réservoir et c'est reparti pour un tour une fois sur le grand café ce qui en coule ça paraît même plus blanc que rose donc c'est bien de le faire deux fois en tout cas c'est ce que je n'exprime sur vos commandes faire deux fois le cycle et après on fera le rinçage ça y est pour la deuxième fois le réservoir a été entièrement vidé j'ai rincé mon réservoir maintenant je le remplis avec de l'eau voilà j'ai rempli mon réservoir d'eau maintenant je le remets en place et je lance donc le rinçage ouais on voit qu'il restait encore du produit puis on le sent aussi à l'auteur c'est pas c'est pas très agréable mais bon c'est un produit en même temps voilà là maintenant on voit qu'il reste plus que de l'eau ça y est c'est fini donc on l'a détartré on a rincé maintenant il faut sortir du mode détartrage en appuyant pendant trois secondes simultanément sur les deux boutons 1 2 3 ça y est ça s'est mis ça se met à clignoter plus doucement on est sorti donc du mode détartrage et maintenant la machine est prête pour faire un bon café bah écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao